Max, mon fidèle compagnon, il ne le connaît pas, donc il le met un petit peu au pas, il le met un peu à l'amande, il le taquine forcément, il trouve que ce garçon est un petit peu trop entreprenant, un petit peu premier de la classe, cette espèce de nouvelle police qu'il considère être formée dans les bureaux mais qui n'ont pas l'habitude du terrain, mais tout doucement, vu qu'on est plutôt dans le personnel et que Max suit cette histoire qui se passe entre Alice Nevers et Marquand et ce rapprochement ou pas, enfin tout ce qui leur arrive, c'est lui qui est là pour en parler avec son chef, Camille Mappel, donc ouais, on s'est rapprochés, on est devenus amis, c'est devenu mon confident. Ma meilleure amie, enfin voilà. On sait qu'on est partis, je vous dis, en cette saison, les personnages, on les fait partir un petit peu dans tous les sens, ils sont à la fois, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent plus où ils en sont dans leurs histoires, lui avec elle, son compagnon Mathieu, on est un peu perdus avec tout ça, on ne sait plus s'il est sincère ou pas, ça fait qu'on a joué des choses, on est passé de l'émotion à du rire, quelquefois, parce qu'on est partis un peu dans la comédie aussi, vous le verrez, sur certaines séquences et je pense que ça va vous plaire. C'est un petit peu, il me semble, lâché pour votre plus grand plaisir, il me semble, avec multiples rebondissements. Je trouve que ce mec-là, il est un peu, j'avais envie de le traiter un peu comme un anti-héros, je trouve qu'il a ses failles, il est humainement rempli, il est bienveillant, il a de la compassion, il est d'ailleurs par moments très emmerdé d'avoir ces gens en face de lui, après il y a cette espèce de jeu chien-chat qu'on joue avec Marine, cette façon de penser qui est différente, mais qui à la fin nous ramène sur une résolution de l'enquête. Mais ce côté un peu, comment, sous-polé qui là aussi m'amuse beaucoup, mais au fur et à mesure des épisodes et des saisons, j'ai pu évoluer sur autre chose. J'ai fait le tri entre ce qui me semblait bien, juste et à écarter. Il a évolué comme moi dans la vie d'ailleurs. Il est arrivé quelques trucs, il s'en sort, il comprend, il réfléchit. C'est ce que j'aime en tout cas dans le travail à deux dans le duo, c'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler, de partager avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada